bonjour alors bienvenue encore une fois dans cette séance en comptabilité générale la dernière fois on a abordé on a décrit toute la démarche comptable suivi au niveau de l'entreprise dès la première opération d'ouverture et des soldes initiaux jusqu'à la dernière opération de calcul de résultats tout en passant par un ensemble des enregistrements et de travaux de fin d'exercice au cours de l'exercice très bien alors aujourd'hui on va s'arrêter sur un ensemble des opérations qui s'effectuent de manière régulière au niveau de l'entreprise lors de cette démarche lors de l'enregistrement des opérations que ce soit au grand livre que ce soit au journal et ces opérations ils sont souvent appelés les opérations courantes les opérations les plus courantes ou bien les opérations régulières réalisées par l'entreprise d'où les opérations d'achat et de vente et lorsqu'on parle d'achat et de vente bien évidemment on parle de la facturation alors avant d'aborder la facturation tout d'abord l'opération des achats et de vente la facturation est justifiée par le seul par un document comptable qui est appelé ou bien une pièce comptable pardon qui a appelé la facture alors qu'est ce que c'est que cette facture la facture alors c'est un document essentiel c'est une pièce justificative c'est une pièce comptable c'est un document essentiel utilisé dans l'activité de l'entreprise comme dans l'acte les entreprises publiques comme dans les administrateurs de justifier l'existence de justifier l'existence de l'opération et la certitude de l'opération alors avant l'enregistrement de toute opération de facturation avant l'enregistrement de toute opération d'achat et de vente d'opérations généralement courantes il est obligatoirement essentiel d'avoir une pièce qui justifie ces opérations d'où la nécessité d'avoir une facture alors cette facture comme on a dit c'est un document essentiel utilisé dans l'activité de l'entreprise comme dans l'acte les entreprises publiques comme dans les administrations publiques alors toute opération réalisée elle doit être justifiée par une facture aussi faut-il connaître ses fonctions ses différentes catégories ainsi que les mentions obligatoires qu'elles doivent comporter pour qu'elles soient justes réelles et comment dire reconnues par l'administration fiscale et par tout contrôle fiscal ou bien comptable réalisé alors la facture c'est un document qui doit mentionner alors la facture généralement c'est un document qui doit mentionner des présentations des mentions obligatoires il n'y a pas une présentation légale il n'y a pas une présentation unifiée de la facture mais il y en a des factures il y en a une standardisation de la forme il y a un préformat de la facture mais au niveau de la loi il n'est pas obligé de le respecter à 100% c'est pour cette raison on peut prendre l'exemple de la facture de de par exemple des grandes surfaces ou bien lorsqu'on prend je sais pas un repas dans un café ou bien dans un restaurant et nous donnent un petit ticket on peut le considérer aussi comme étant à facture à comme facture à condition qu'il mention les obligations ci dessus la date la dénomination de la facture est ce que c'est une facture de droit ou bien c'est une facture d'avoir parce que généralement la facture on peut le diviser en deux types selon sa nature est ce que c'est une facture de droit lié à la facture normale générale que donne le fournisseur aux acheteurs lors d'une opération d'achat et la facture d'avoir là où généralement c'est le client qui doit de l'argent au fournisseur c'est par exemple en cas de retour de marchandises c'est par exemple en cas de d'accord de d'accord d'un rabais ou d'une remise ou d'un restaurant supplémentaire alors la facture de droit c'est le fournisseur qui doit de l'argent au client la facture d'avoir c'est le contraire c'est le client qui doit l'argent au fournisseur et il est mentionné dans cette facture de tout d'abord la facture elle est toujours élaborée par le fournisseur que ce soit d'avoir quelque soit deux doigts alors très bien on revient vers les mentions obligatoires alors les mentions obligatoires qui doivent figurer obligatoirement dans une facture on a dit c'est la date la domination de factures est ce que ces factures de doigts la facture d'avoir numéro d'ordre de la facture toute facture doit doit avoir un numéro et celui qui va servir comme libellé dans les pièces quand dans les documents comptables les noms ou le raison sociale du vendeur l'adresse du vendeur et de l'acheteur aussi s'il est disponible le numéro d'immatriculation au registre de commerce la forme juridique de l'entreprise le numéro de la patente le numéro aussi de l'identifiant fiscal et aussi actuellement on parle du numéro du ic e l'identifiant commun des entreprises qui va devenir qui est en train d'être étudié pour de qu'il devient obligatoire au niveau de toutes les factures aussi le mode le mode et le délai de règlement et le détail des opérations réalisées alors la facture elle doit mentionner les détails le prix unitaire les quantités et le montant avec le montant hors taxe et la tva alors la facture elle doit donner le détail de toutes les informations et de toutes les opérations réalisées et voilà et après on peut trouver pas mal des autres informations qu'on peut appeler mention facultative tel que le numéro de téléphone tel que je sais pas le capital pour favoriser je sais pas l'entreprise au niveau de sa clientèle et ainsi de suite on peut avoir pas mal des autres informations alors toutes ces informations là généralement il doit figurer dans une facture pour qu'elle soit reconnue au niveau de du fiscal très bien ça c'est la facture alors maintenant les composants de la facture comment on va élaborer une facture alors la facture avec les mentions qu'on a cité il faut qu'elle nous donne comme on a dit le détail des informations réalisées et ses détails commencent par figurer le montant hors taxe brut de l'opération d'achat c'est ce qu'on appelle le total de l'opération alors après avoir cité l'ensemble des détails le prix le quantité le prix unitaire et ainsi de suite alors finalement on va on va recalculer le total de la facture alors ce total de la facture on peut l'appeler le montant brut hors taxe une fois le montant brut hors taxe on passe à déduire les réductions pour après ajouter les majorations alors on peut dire que le net à payer ou bien le net à payer lors d'une facture c'est le montant brut moins de réduction plus les majorations alors quelles sont les réductions comme peut avoir dans une facture alors généralement on peut avoir deux types de réduction dans une facture lors d'une opération d'achat qui sont les réductions commerciales et les réductions financiers les en ce qui concerne les réductions commerciales ce sont généralement trois les remises les rabais et les ristons alors les remises ce sont généralement des réductions accordées en quantité d'achat pour fidéliser la clientèle c'est généralement les réductions normales qu'on donne aux clients pour les les favoriser pour les encourager à acheter acheter de plus alors ce sont les réductions normales qu'on appelle les remises par exemple tu t'adresses pour acheter de la marchandise tu demandes après négociation un rabattement de prix on peut l'appeler remise maintenant le rabais le rabais c'est une réduction commerciale mais cette fois il est accordé lors d'un défaut de qualité ou bien de livraison alors le rabais il est toujours associé à un défaut de qualité ou bien de livraison comment dire constaté par le client alors il le fait le fournisseur le fait pour généralement essayer de corriger cette situation de d'insatisfaction de la part du client troisièmement les ristons alors les ristons généralement ce sont des remises accordées en délais en délai des opérations ou bien en délais de comment dire d'affaires par exemple le ristourne il est accordé par nombre de commandes réalisées par période c'est à dire si par exemple tu dépasses avec moi 10 millions de dirhams par an je vais te donner un ristourne de 2% ou bien de 3% alors le ristourne il est pas accordé en fonction de la commande mais en fonction de l'ensemble des commandes réalisées par période alors il faut atteindre un certain niveau de commandes et du chiffre d'affaires par période pour avoir le ristourne par contre la remise et les en fonction d'une commande c'est lors de la commande de négociation d'une seule commande on peut avoir une remise le ristourne là le ristourne généralement c'est après un délai après réalisation d'un chiffre d'affaires dans un délai de comment dire de d'affaires qu'on peut avoir le ristourne alors les trois on peut les considérer comme étant les réductions commerciales remise rabais ristourne il y en a ceux qui 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 lient la remise à la quantité le rabais à la qualité et ristourne au délai oui on peut dire maintenant les réductions financières alors deuxième type des réductions les réductions financières les réductions financières ce sont généralement des réductions accordées pour rapprocher un délai de paiement alors généralement ce sont données pour encourager le client à payer avant la date soit on s'est mis d'accord pour une date alors on veut l'encourager à payer avant l'arrivée de cette échéance soit le client il est toujours habitué à acheter à crédit aujourd'hui on veut l'encourager à payer cash alors on peut lui considérer comment dire lui proposer un escompte on peut lui proposer une réduction s'il nous paie au comptant ou bien s'il nous paie avec avant échéance alors c'est ce qu'on appelle les escomptes ou bien une réduction financière alors voilà généralement ce sont les réductions que peut le client avoir dans une facture soit des réductions commerciales soit des réductions financières et lors de la comptabilisation des réductions dans les factures on commence toujours par déduire les réductions commerciales puis ensuite passer aux réductions financières alors les réductions commerciales en avant après les réductions financières après après avoir déduit toutes les réductions maintenant on passe aux majorations alors quelles sont les majorations ainsi qu'on peut avoir dans une facture première majoration c'est la tva la taxe sur la valeur ajoutée qui est généralement une taxe que paie le consommateur lors de tout achat d'opération en ce qui concerne l'entreprise elle aussi elle paie la tva mais elle va la récupérer après on va parler tout de suite deuxième type de majoration qu'on peut trouver dans une facture c'est le transport alors en plus de l'achat de marchandises en plus de montant de la marchandise que tu as acheté tu vas payer par exemple un montant de transport alors c'est une majoration aussi les emballages n'est ce pas qui parfois on peut acheter de la marchandise et payer en plus les emballages alors l'emballage dans ce cas il va être une majoration qui va être soit consigné soit perdu par exemple on va acheter de la marchandise on va payer un emballage et voilà le montant il est tout facturé il est tout payé et c'est fini ou quand parfois on peut payer une caution qu'en contrepartie de l'emballage en contre contre oui en attendant qu'on récupère l'emballage pour que vous récupérez votre caution et finalement on peut parler d'un ensemble d'autres de majoration comme les services accessoires je sais pas les services associés je sais pas des des entretiens de plus je sais pas quelques produits accessoires qu'on peut donner et qu'on va facturer de plus on peut les appeler aussi les majorations alors généralement une facture on a dit que elle commence par calculer le montant brut de l'opération à travers l'ensemble des articles achetés en plus on va déduire les réductions en commençant par les réductions commerciales puis les réductions financières et après on va passer aux majorations pour ajouter l'ensemble la tva et l'ensemble des produits accessoires pour final à finalement avoir le net à payer voilà c'est la composition c'est la structure de la facture alors voilà on peut voir ici un exemple pardon voilà on peut voir ici annonce un exemple d'une facture par exemple alors voilà premièrement là il est mentionné l'ensemble des informations concernant le fournisseur ici c'est les informations concernant le client alors toujours on commence par le fournisseur à la droite et après plutôt à la gauche et après le fournisseur à la droite voilà on peut mentionner là la date de la facture comme on peut la mentionner ici avec le numéro de la facture facture de doigt numéro et après un tableau qui résume l'ensemble des détails de l'opération réalisée alors généralement on peut avoir déjà avant ça un tableau qui décrit l'ensemble des articles achetés en termes de quantité préunitaire et montant et finalement avoir le montant brut hors taxe et après le montant brut hors taxe on va calculer on commence par les réductions pardon on commence par les réductions commerciales la remise rabais restons et après on obtient le net commercial alors montant brut moins la remise égale le net commercial et si on a une autre remise oui un autre rabais on va refaire l'opération et obtenir le net commercial 2 net commercial 3 jusqu'à la comptabilisation de la dernière réduction commerciale et après on passe au net financier alors une fois on a calculé le dernier net commercial on passe à calculer les comptes comme réduction financière sur la base bien sûr du dernier net commercial obtenu et après le net commercial E moins les comptes il va nous donner le net commercial le net financier alors montant brut moins remise net commercial après le net commercial sur la base du net commercial on va calculer les comptes alors et après le net commercial moins le net les comptes ça va nous donner le net financier et finalement après avoir déduit tous les toutes les réductions qu'on a on passe aux majorations si on a un transport on va l'ajouter si on a un emballage on va l'ajouter si on a des services après d'installation ou bien on va les ajouter et finalement après calculer le taux de TVA sur l'ensemble de l'opération alors bien évidemment on rajoute la TVA plus le dernier net qu'on a obtenu et on obtient le net à payer que généralement l'entreprise elle doit payer ou bien l'administration va payer alors généralement c'est une schématisation si vous voulez du facture on peut trouver là une autre facture voilà comme vous avez bien remarqué alors voilà ici c'est le fournisseur ici c'est le client avec des identités sur le client avec le numéro comme vous voyez là la facture de droit après le tableau comme j'ai dit expliquant le détail de l'opération alors référence désignation quantité préunitaire et montant voilà comme vous voyez alors par exemple on achetait trois téléviseurs ou bien là c'est deux chevaux basculent deux pour un prix unitaire de 49,50 alors le total des chevaux basculent je sais pas il est égal à un certain montant 90 000 dirhams par exemple après le deuxième article troisième article quatrième article prix quantité montant et ainsi de suite et finalement on obtient le le montant brut hors taxe après le montant brut hors taxe on calcule les remises on calcule les remises première remise deuxième remise et le net commercial commercial 1 net commercial 2 après les les comptes généralement les comptes il doit anticiper le port et après le port et après la TVA et finalement voilà on obtient le net à payer alors voilà par exemple alors maintenant pour pour plus de spécifications et avant de passer à un exercice on va s'arrêter un petit peu sur la taxe sur la valeur ajoutée la TVA alors comment comptabiliser la TVA au niveau de des factures et au niveau même des documents d'enregistrement comptable à savoir le journal et le compte alors la TVA généralement dans la TVA l'entreprise soit elle va la payer et l' entreprise soit elle va l'encaisser lors des ventes et on a dit maintenant que l'entreprise généralement elle est pas censée payer de la TVA parce que c'est un consommateur qui est ce qui said la TVA généralement c'est le consommateur final mais l'achat et des ventes généralement l'entreprise elle est elle est censée payer des de TVA des montants de le t Bien Jet alors comment on va comptabiliser ce tvA au niveau des documents d'enregistrement. On a dit que la TVA qu'on va payer alors, c'est pas nous généralement qui est censé la payer, c'est le consommateur final. Alors généralement on va la payer, mais après on va demander à l'État de nous rendre le montant de la TVA qu'on a payé parce que nous on n'est pas un consommateur. Dans ce cas-là, la TVA considère pour l'entreprise une créance, c'est-à-dire que l'entreprise a payé un montant de TVA et qu'elle le doit à l'État, c'est-à-dire que c'est une créance vers l'État. C'est pour cette raison, lorsqu'on achète de la marchandise ou bien lorsqu'on achète un élément, la TVA est comptabilisée avec le compte de créance 34,55 État TVA récupérable, soit surcharge, soit immobilisation, ça dépend est-ce qu'on a fait un achat ou bien une acquisition d'un actif. Très bien, ça considérons la TVA qu'on a payé. Maintenant la TVA qu'on a encaissé. Généralement, lorsqu'on vend et généralement on encaisse de la TVA, alors c'est la même chose. Nous, on fait quoi ? Encaisser de la TVA, mais pas pour nous, mais c'est juste pour l'État. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on a encaissé de l'argent et après l'État, elle va nous devoir ses argents, à cet argent. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout simplement la considérer comme étant une dette parce qu'on a de l'argent qu'on doit rendre à l'État. Alors pour le moment où l'argent, elle est déjà encaisse ou bien elle est déjà au niveau de l'entreprise, cette TVA, elle considère une dette qu'on doit rembourser ou bien qu'on doit rendre à l'État. C'est pour cette raison, lors de la comptabilisation de la TVA au niveau des documents d'enregistrement, on utilise le compte de dette 44,55 de la classe 4, État TVA facturé. Alors lors de l'achat, le compte de TVA, elle est facturée ou bien le compte de TVA, elle est débitée avec le montant de l'achat ou de ce qu'on a acquis sous le compte 34,55. Par contre, lorsqu'on vend, alors il est crédité cette fois avec le compte 44,55. Alors rappelez-vous bien s'il vous plaît, lorsqu'on achète, il est débité avec le montant de l'achat. Alors quand il est achat et juste après, il est un TVA récupérable ou sur charge ou sur immobilisation, ça dépend de ce que vous avez acheté. Par contre, il est débité avec le compte TVA. Et généralement, il est crédité, toujours sous le compte de la vente. Voilà. Alors, État TVA récupérable à l'achat et État TVA facturé lors de la vente. Par exemple, alors supposons qu'on a ces deux opérations d'achat et de vente. Alors le 1406, achat de 40 000 dirhams hors-taxe de marchandises, TVA 20 %, remise 5 %, escampte 1 %. Le tout a été réglé par chèque bancaire numéro 99 et la facture justifiant l'opération, c'est la facture numéro 566. Alors, généralement, pour ne pas élaborer toute la facture avec l'entête, surtout si on n'a pas des informations concernant l'acheteur, le vendeur, la patente et ça, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir faciliter après l'enregistrement au niveau du journal et du grand livre ? Cette opération-là, elle doit être schématisée dans une facture, ce qu'on appelle la facture schématique. Alors, qui peut être élaborée de cette façon-là ? Alors, on mentionne la facture avec son numéro pour l'identifier et avec, par exemple, la date aussi de l'opération. La facture doit numéro 566 avec la date, par exemple, de 14 06, par exemple. Alors, et on revient à l'opération. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a acheté de la marchandise à 40 000 de dirhams. Là où le montant est hors-taxe, la TVA de l'opération est de 20 %, la remise 5 %, on a aussi obtenu un escand de 1 % et, comme on a dit, le montant total a été réglé par chèque bancaire. Très bien. Alors, on revient vers la facture. Alors, quel est le montant brut ? C'est 40 000 de dirhams. La remise, elle est de 5 % et on a dit toujours, on commence avec la remise avant, oui, on commence les réductions commerciales avant tout. Alors, il faut chercher l'exercice. Est-ce qu'on a des réductions commerciales ? S'il y en a, il faut commencer avec. Alors, voilà le montant brut et la remise, elle est à 5 %. Bien sûr, calculez sur la base du montant brut. Alors, 40 000 x 5 %, ça va nous donner 2 000 dirhams. Et alors, le net commercial est égal à quoi ? Au montant brut, moins la remise, qui va être égal à 38 000 de dirhams. Une fois qu'on a le net commercial, on va chercher, est-ce qu'on a d'autres réductions commerciales ? Parce que si on a d'autres réductions commerciales, il faut commencer avec. Alors, là, on va revenir vers l'exercice. On n'a qu'une seule remise, qu'une seule réduction commerciale. Alors, voilà, c'est fini en ce qui concerne les nets commerciales. Maintenant, on passe. Après le net commercial, on cherche, est-ce qu'on a des informations concernant des réductions financières ? On va voir. Alors, achat de 40 000 dirhams, marchandises, remise 5 %, escante. Voilà, on a une réduction financière. Alors, on revient vers notre facture et on va déduire l'escante. On mention l'escante avec le pourcentage de l'escante, c'est 1 %. Alors, on va calculer l'escante, bien sûr, sur le dernier net commercial calculé qui est 38 000 dirhams. Alors, 38 000 dirhams x 1 %, ça va nous donner 380. Et après, calculer l'escante, on va passer au net financier. Très bien. Le net financier, c'est le dernier net commercial, moins l'escante. Lorsqu'il s'agit des réductions, on va les retrancher toujours. Très bien. Alors, 38 000 dirhams moins 380, ça fait 37 620 dirhams. Et après, on va revenir à chercher, est-ce qu'on a d'autres réductions ? Non, il n'y a pas d'autres réductions. On a un achat, une remise, un escante et c'est fini. Est-ce qu'on a une autre majoration ? Il faut chercher. Non, on n'a pas. S'il y avait une autre majoration, on va l'ajouter juste après le net financier. Parce que comme si on a l'emballage ou bien le transport ou bien l'installation ou bien je ne sais pas, on va l'ajouter juste après le net financier. Et voilà. Une fois qu'on a rajouté tous les composants de la facture, qu'est-ce qu'il reste à calculer ? L'ATVA. Alors, l'ATVA pour notre cas, c'est 20%. Alors, l'ATVA, il sera calculé de 20% sur la base du dernier net financier trouvé ou bien du dernier net calculé. Alors, 37 620, c'est le dernier net financier. On va le multiplier. F20 divisé par 100, ça nous donne 7524. Et alors, une fois on a terminé, il reste à déduire ou bien déterminer le net à payer qui va égale le net financier ou bien le dernier net calculé plus l'ATVA. Alors, l'ATVA, il faut la rajouter. Parce qu'on a dit que l'ATVA, c'est une majoration. Et alors, le net à payer va égale à 45 000 dirhams 144. Alors, ça, c'est la facture ou bien la schématisation de la facture. Une fois on a schématisé la facture, on va passer à enregistrer la facture dans le journal. Alors, on va tracer notre journal comme d'habitude avec la même présentation habituelle. Et après, on va revenir à l'opération. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau de l'opération ? On a dit qu'on a acheté de la marchandise, qu'on a payé par banque. Alors, toujours, parce que j'ai fait de l'opération, parce que j'ai fait de l'enregistrement des opérations sur le journal, je commence par l'origine de l'opération. La nature, comment dire, l'opération essentielle ? C'était quoi ? C'était un achat contre la banque. Alors, achat de marchandises contre la banque. J'ai alors le journal et on va mettre l'achat de marchandises au débit. Et après, voilà, l'achat de marchandises au débit et la banque au crédit. Voilà, toujours, on commence par l'asthl de l'opération. On commence par l'asthl de la banque. Donc, on commence par l'achat de marchandises au débit et la banque au crédit, comme les opérations habituelles. Et après, on réjouit l'opération et on voit que nous avons la remise. Alors, voilà, on a la remise ou on a l'escompte ou on a la TVA. En ce qui concerne la remise, au niveau des factures de droit, les remises, elles ne sont pas évaluées. Elles ne sont pas comptabilisées. C'est-à-dire, qu'on comptabilise l'achat de marchandises avec le net commercial. Alors, si le montant brut est de 40 000 dirhams, la remise 5% est le net commercial. Au niveau des achats de marchandises, on enregistre le journal. Le dernier net commercial trouvait les 8 000 dirhams, comme vous voyez là. Et après, la deuxième remise, c'est l'escompte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? L'escompte, pour nous, puisqu'on a acheté, alors l'escompte, pour nous, on l'a obtenu. Alors, il est considéré comme étant un produit. Alors, puisque c'est un produit, généralement, les produits qui n'ont pas la classe 7, on va s'adresser à la classe 7 et chercher l'escompte sur la classe 7. Et on va trouver un compte 73,86. Et bien évidemment, puisqu'il s'agit d'un produit, on va s'adresser au crédit. Parce que les produits, généralement, lorsqu'on les obtient, ils vont s'adresser au crédit. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste ? Alors, la TVA, qu'est-ce qu'on a fait ? On a acheté. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? On a dit qu'il s'agit des paiements ou des achats. Très bien. Et on va obtenir l'écriture suivante. Achat de marchandises sur le débit, avec la banque sur le crédit. Et après, nous avons des comptes sur le crédit parce que c'est un produit. Nous avons une TVA récupérable sur charge sous l'achat de marchandises parce que, chez nous, la TVA, elle sera récupérable. On va la récupérer dans la classe 3. Et voilà, on va obtenir les 4 comptes. Maintenant, ce qui concerne les montants. Au niveau de l'achat de marchandises, on a dit qu'on a le net commercial. Voilà, comme vous voyez là, c'est 38 000 dirhams. Après, la TVA, elle est déjà calculée au niveau de la facture. C'est 7 524. Au niveau de la banque, le TTC, c'est ce qu'on a payé. Qu'est-ce qu'on a payé ? On a payé le net à payé, ça fait 540, 144. Alors, là, on va choisir le compte. 540, 144. Comme vous voyez. Et les comptes, on va obtenir la facture. J'ai vu le montant de les comptes qu'on a payé. Il est là. C'est 380. Alors, on va choisir le journal. On a mis le compte de la banque sur le crédit. Et voilà. Si on recalcule maintenant le total débit ou le total crédit de l'opération, Qu'est-ce qu'il nous reste ? De mentionner la date de l'opération et les libeller. Facture numéro 566, chèque bancaire numéro 90. J'espère que c'est clair. Maintenant, on passe à la deuxième application. Alors, le 2206, maintenant, on a réalisé une opération de vente d'un montant de 80 000 dirhams hors taxe, là où la TVA est considérée à 20%. La remise, 3%. Escompte, 1%. Et cette fois, la facture numéro 41 est réglée à crédit. Alors, la première des choses qu'on va faire, comme d'habitude, c'est schématiser la facture. Passer à présenter une facture schématisée pour nous faciliter la visualisation d'un montant qu'on va enregistrer après le journal. Alors, on commence par la facture. Alors, on va dresser une facture comme tout à l'heure. Facture doit numéro 41 avec peut-être la date de l'opération. Et après, on passe au montant brut. Alors, quel est le montant brut de l'opération ? On a vendu 80 000 dirhams hors taxe. C'est le montant brut. Alors, on va le mentionner dans le montant brut. Voilà, montant brut, 80 000 dirhams. Après, il était mentionné qu'il y avait une remise de 5%. Alors, on a dit que toujours, on commence par les réductions commerciales. Alors, la remise, c'est la réduction commerciale de l'application. On va commencer avec. Alors, remise, elle est égale à 5%. Et alors, on va calculer. Alors, remise 80 000 dirhams fois 5 divisé fois 3%, je crois. La remise, si je ne me retrempe pas. Voilà, la remise, elle est à 3%. Alors, il faut faire attention, je me suis trompé. Alors, remise 5%, 3%. Alors là, il faut normalement y avoir un 3. 3%. Voilà, remise 3%. Alors, calculer sur la base de 80 000 dirhams. 80 000 fois 3 divisé par 100, ça fait 2400 dirhams. Et le net commercial, alors, est égal, montant brut, moins la remise, qui va nous donner un net commercial de 77 600. Une fois calculé le net commercial, on va revenir à l'opération et chercher, est-ce qu'on a d'autres réductions commerciales ? Remise, rabais, ristourne ? Non, il n'y a pas. Mais on a un escante. Et l'escante, c'est une réduction financière. Alors, on passe à calculer maintenant l'escante sur la base du net commercial. Alors, l'escante, il est égal à 1%. Le net commercial, 77 600. Alors, en multipliant le net commercial fois 1%, on va obtenir 776. Et voilà, le net financier est égal au net commercial moins l'escante. Parce que que l'escante et la remise, les deux sont des réductions qu'on va les déduire. Et on va obtenir un net financier de 76 824 dirhams. Après, on revient à l'opération. Est-ce qu'on a d'autres réductions ou bien d'autres majorations ? Alors, vente de marchandises 80 000 dirhams, TV à 20%, la remise, l'escante et la facture. Voilà, il ne reste plus de réduction et non plus pour les majorations. Je répète encore une fois, si on avait des majorations, on allait les ajouter au niveau de la facture après le net financier. Par exemple, si on a vendu avec la marchandise du transport ou l'emballage, il fallait les mentionner, les comptabiliser au niveau de la facture après le net financier. Et voilà, une fois qu'on a terminé le tout, on va revenir à la TVA qui est égale à 20%. Et voilà, en calculant les 20% sur la base du net financier, on va obtenir le montant du TVA 15 364,8. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à calculer ? Le net à payer. Qu'est-ce que c'est que le net à payer ? C'est tout simplement le total, le net financier plus la TVA qui va nous donner le résultat suivant, 92,188,8. Et voilà, une fois qu'on a terminé la facture, on passe à l'écriture comptable. Qu'est-ce qu'on a fait en opération ? On a vendu de la marchandise qu'on a facturée à crédit. Alors, vente de marchandise à crédit. Généralement, l'origine de l'opération, c'est une vente à crédit. Alors, c'est vente de marchandise avec le client. C'est pour cette raison, dix mois, on commence par les deux comptes. Qu'est-ce qu'on a fait en opération ? Vente à crédit. Alors, c'est vente avec le client. Les ventes de marchandise, c'est un compte de produits qui compte le crédit. Et le client, bien sûr, a dit qu'on fait le débit. C'est l'opération. Après, on a rejoint l'opération. Je pense que les marchandises ne sont pas comptabilisées lors des factures de doigt. Alors, le montant de vente de marchandise, il serait comptabilisé en aide commerciale. Alors, l'escompte, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a accordé, parce qu'on a vendu et on a accordé l'escompte au client. Alors, dans ce cas-là, ou bien dans cette situation-là, l'escompte pour nous, ça représente une charge. Alors, maintenant, la charge, la classe 6, généralement, il y a aussi une autre erreur. Là, c'est la classe 6, c'est 63-86. Escompte accordée. Et puisqu'il s'agit d'une charge, généralement, comme vous voyez là, elle est comptabilisée au niveau du débit. Alors, voilà. Escompte accordée, c'est une charge comptabilisée au débit. Qu'est-ce qu'il nous reste de l'opération ? Alors, on a acheté de la marchandise, qu'on a payée à crédit, on a reçu un escompte. Et il nous reste maintenant la TVA. Alors, la TVA, qu'est-ce qu'on a fait là ? On a vendu de la marchandise. Alors, la TVA, elle va être créditée avec le compte Etat-TVA facturé. Comme vous voyez, on va obtenir les quatre comptes suivants. Alors, vente de marchandises avec client, à se dire l'opération. Et après, l'escompte, puisqu'on l'a accordé, c'est une charge, on a dit. Alors là, je répète encore une fois, c'est la classe 6. Et il nous reste, le compte de la TVA, il nous faut la TVA facturée. Et voilà, on revient maintenant vers les montants. Alors, qu'est-ce qu'on avait avec les montants ? Alors, on a dit que, dans la vente de marchandises, on va travailler avec le net commercial, ou bien le dernier net commercial, au cas où on aura plusieurs nets commerciales. Alors, on travaille avec le dernier net commercial, comme vous voyez là. Voilà, vente de marchandises, 77,600. Après, l'état TVA, généralement, c'est pour cette raison, on a schématisé la facture pour avoir facilement aidé les données. Alors, voilà la TVA, c'est 15,364,8. C'est ce qu'on va mentionner ici. Voilà. L'escompte, également, on va revenir à la facture pour avoir le montant de l'escompte, il est là. Voilà, 776, alors, on va le mentionner devant l'escompte, au débit, puisque l'escompte, c'est une charge, encore une fois. Et le client, c'est le montant total de l'opération. Alors, on va revenir vers le net à payer, il est là, celui qui va être mentionné au niveau de client. Et voilà, encore une fois, si on recalcule le total débit et le total crédit, on va avoir un équilibre entre les deux. Et voilà. Alors, dimanche, on travaille dans cette tariqa. C'est à l'opération. L'asso de l'opération, je vais vous dire, c'est le résultat, 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 c'est le résultat. C'est le résultat, c'est le résultat, c'est le résultat. Alors, on va avoir un des comptes, c'est le résultat, c'est un decapement annoncié. L'opération, c'est un decapement annoncié. Il est quand même un transport, c'est un transport, c'est un produit, c'est l'équipe, c'est le budget annoncié. L'appel, par exemple, si on fait une charge, par exemple, 2-3, c'est un transport. Alors, si on fait une charge, c'est un transport annoncié en 61942 et on va fabriquer l'appeller en 61942. Alors, quand tu as un emballage, c'est la même chose. Chérite, c'est une charge. Dérons-le dans le crédit avec les charges. Dérons-le dans le crédit. C'est un emballage consigné. Généralement, il va être derrière une caution. Il est arrivé avec l'emballage. Tu vas le considérer comme étant une créance. Ou une dette à l'hissabli. Ou la chérie. Alors, généralement, grosso modo, c'est les opérations courantes. Et l'enregistrement mondial, les opérations courantes. Alors, je répète encore une fois. Et je récapitule encore une fois. Élaborer la facture. En commençant par le montant brut. Après, on casse les réductions commerciales. On casse après les réductions financières. Tu auras le net financier. On a les bouches qui ont des majorations. Tu les rajoutes. Et finalement, tu auras le total. Le dernier total que tu as. Ou bien le dernier net que tu as. Et tu auras le net à payer. Une fois que tu as schématisé la facture. Tu passes au journal. Et voilà. Bénus tariqa lé, j'suis rachsbía à d'eba. La asle de l'opération. Chérite, bachalas. Bait bachalas. Ou maaala tve-yadialla. Wesh recuperabla. Ou la facture. Ou bqadzid. Dekchi l'i zaïed. Les escondes. Transpor. Alors, comme ça, voilà, je tiens fin à cette présentation. J'espère que c'était clair pour tout le monde. J'espère que c'était compréhensible. Voilà, je vous remercie pour votre attention et au cours prochain. Merci.